Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a ce matin des signes positifs et qu'on va arriver à bon port ? A quoi vous vous raccrochez vous ? Si vous voulez je regarde au niveau global ce qui s'est passé dans de nombreux pays qui ont déjà effectué ces transitions de vers les technologies. Je pense toujours en modèle, moi j'ai la Californie et les Etats-Unis qui ont quand même montré des chemins intéressants. Je repense au Japon, j'étais au Japon il y a quelques mois. Par rapport à ce que j'ai connu il y a quelques années au Japon qui était en désespérance, le fait qu'il n'ait jamais arrêté d'investir dans l'intelligence fait qu'il compte présenter dans les toutes prochaines années, notamment au moment des Jeux Olympiques, il compte présenter des plateformes technologiques absolument extraordinaires. Donc je crois qu'il ne faut pas être désespéré à moyen terme, il faut juste être lucide, il faut conserver nos caps et c'est ça qui permet de garder le moral. Et vous vous dites ce matin sur Europe 1 que oui la France peut devenir la Californie de l'Europe ? Oui c'est mon credo, je parle souvent de la Californie de l'Europe parce que je pense que notre futur de pays il s'inscrit d'abord dans un territoire plus grand qui est l'Europe dans lequel il y aura des répartitions de métiers. Ce n'est pas par exemple en Californie qu'on fabrique les iPhones ou qu'on crée des produits industriels, c'est dans d'autres territoires des Etats-Unis d'Amérique. De la même manière en Europe il faudra peut-être envisager qu'il y a des territoires qui sont plus dédiés à certaines technologies et puis d'autres à certaines industries et d'autres à certains services. Et donc le rentrer dans une globalité et un futur qui est européen c'est certainement redonner de l'oxygène à la vision de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada